Europe 1 bonjour, Raphaël Duchemin. C'est ce dimanche qu'ont lieu les élections sénatoriales, 171 sièges à renouveler, mais c'est vrai que l'élection a bien du mal à passionner parce que ce sont les grands électeurs qui votent. Bonjour Jean-Philippe Derosier. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1, vous êtes constitutionnaliste, professeur de droit public à l'université de Lille 2. Les français qui ne se sentent pas manifestement concernés par ce scrutin, et pourtant le Sénat, c'est un rouage majeur, essentiel dans le fonctionnement du pouvoir. Tout à fait, très important. Le Sénat est l'une des deux chambres du Parlement, au même titre que l'Assemblée nationale. La France est un système bicaméral, presque depuis toujours. Depuis 1789, il n'y a eu que dix ans de Parlement monocaméral, et donc c'est dire l'attachement de nos institutions et même des françaises eux-mêmes à l'existence d'une seconde chambre. Le Sénat représentant effectivement les collectivités territoriales, et c'est la raison pour laquelle il est élu indirectement par ces grands électeurs issus de ces collèges locaux. Et c'est vrai que l'élection elle-même intéresse peut-être moins les français. Parce que ce ne sont pas eux qui vont mettre le butin dans l'urne. Mais le Sénat fait la loi, contrôle le gouvernement, au même titre que l'Assemblée nationale, il a pratiquement les mêmes pouvoirs qu'elle. Et pourtant certains électeurs se demandent aujourd'hui à quoi sert le Sénat, puisque au final c'est toujours l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Ça reste un vrai contre-pouvoir aujourd'hui ? Ça reste un vrai contre-pouvoir. C'est pour ça qu'il a été créé, c'était pour tempérer la chambre basse. Exactement, le Sénat a toujours été une chambre d'opposition. C'est-à-dire que même lorsqu'il a la même couleur politique que le gouvernement, il ne suit pas aveuglément le gouvernement comme peut le faire l'Assemblée nationale. Après je ne dis pas que l'Assemblée est une chambre d'enregistrement, mais c'est vrai qu'il y a le fait majoritaire à l'Assemblée qui tend à soutenir le gouvernement, à poursuivre sa politique. Le Sénat, lui, ne se prive pas d'aller à l'encontre de la vie du gouvernement, même s'ils sont de même famille politique, parce qu'il est là pour tempérer, comme vous l'avez justement dit, et tous dans ses mécanismes sont là pour favoriser cela. Son renouvellement par moitié est là pour justement ne pas introduire de changements brusques au Sénat. Le fait qu'il soit élu par des grands électeurs fait qu'effectivement, les changements de politique qui peuvent subvenir dans l'opinion des citoyens ne vont pas se reproduire immédiatement au Sénat, et donc il est là pour amender la loi, pour contrôler le gouvernement, avec un regard différent de celui de l'Assemblée nationale. Et il y a un point que vous avez souligné, à savoir que l'Assemblée nationale a le dernier mot, c'est vrai, c'est tout à fait vrai, pour éviter qu'il y ait un blocage, mais en réalité, si on regarde les statistiques sur les textes de loi, c'est assez rare que l'Assemblée nationale tranche en dernier lieu. Ce sont généralement sur les petits aspects les plus polémiques, mais l'essentiel des lois, l'essentiel des dispositions des lois sont validées avec l'accord du Sénat à l'issue d'une commission mixte paritaire, et donc d'un accord entre les deux chambres. Alors quel est l'enjeu dimanche ? C'est vrai qu'il n'y a pas de réel suspense, l'implantation de la République en marche n'est pas forcément suffisante auprès des grands électeurs pour qu'elle puisse véritablement entrer en force ? Oui, ça ce serait assez surprenant, pour ne pas dire impossible, que la République en marche obtienne la majorité au Sénat. Pour une raison simple, c'est qu'il y a un petit peu plus d'un an, elle n'existait pas, et que donc lors des dernières élections locales, en 2014 et en 2015, elle n'a pas pu obtenir de grands électeurs. Elle n'en a que par ralliement, et c'est insuffisant pour créer véritablement une dynamique lui permettant d'acquérir une véritable majorité. Mais il peut y avoir une recomposition politique quand même au Luxembourg ? Un des enjeux, ce serait que la République en marche devienne le deuxième groupe le plus puissant. Actuellement, le premier, c'est les Républicains, suivi du Parti Socialiste. Et la République en marche voudrait passer devant le Parti Socialiste pour avoir suffisamment de sénateurs, afin d'avoir une majorité la plus large possible, dans l'hypothèse d'une révision constitutionnelle, qui serait adoptée à la majorité des 3 cinquièmes en Congrès. Et cette majorité des 3 cinquièmes, c'est 555 parlementaires. Et il lui en manquerait à peu près 160 au Sénat. Donc il faudrait qu'avec ses alliés, la République en marche arrive à 160 sénateurs. Il va falloir toucher aussi bientôt à la Constitution. C'est ce que souhaite Emmanuel Macron. Gérard Larcher, l'actuel président du Sénat, dit ce matin, il faut y toucher, oui, mais avec une main tremblante. Par exemple sur le nombre de parlementaires, ou sur la dose de proportionnelle, le fameux serpent de mer. Tout à fait, la dose de proportionnelle est un serpent de mer. Alors au Sénat, il y a la proportionnelle. La plupart des sénateurs sont élus à la proportionnelle, au suffrage indirect, comme on l'a dit. Mais à l'Assemblée nationale, c'est le scrutin majoritaire. Je partage assez l'avis de Gérard Larcher sur ce point. Je pense qu'il est essentiel que l'on conserve un fait majoritaire à l'Assemblée nationale, une plus grande diversité au Sénat. Et c'est vrai qu'il ne faut pas faire une réforme du Sénat qui soit trop profonde et qui le ferait vaciller, quitte à le faire disparaître. Je rappelle que les Français sont attachés au Sénat en 1946. En 1969, par deux fois, ils ont dit non à la suppression du Sénat lors d'un référendum qui tendait à supprimer la seconde chambre. Les élections sénatoriales, c'est ce dimanche. Merci Jean-Philippe Derosier d'être venu nous en parler ce matin sur Europe 1. Europe 1